Internet est un monde fantastique où l'information est facilement accessible. Y compris l'information concernant les gens ordinaires. Tout ce que nous publions, ou que les autres publient sur nous, crée une trace numérique que n'importe qui peut suivre, que nous le voulions ou non. Toutes ces informations forment notre identité en ligne, notre empreinte numérique. Qu'il importe de mettre en valeur, de protéger et d'enrichir. Ici Jenna Solo pour le Réseau d'information de l'espace galactique. Mon reportage, aujourd'hui, porte sur l'empreinte numérique et les problèmes qui peuvent surgir quand on ne fait pas attention à son identité en ligne. Ouais. J'ai publié quelque chose que l'Empire n'a pas aimé. J'ai dit « Luc est un pilote si extraordinaire, j'aimerais qu'il soit des nôtres ». On m'a sans doute trouvé un peu trop « pro-rebelle » parce qu'on m'a congédié. Je n'aurais pas dû vanter les mérites d'un ennemi de l'Empire. J'ai appris ma leçon. Dorénavant, je vais y réfléchir à deux fois avant de publier quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Donc, j'ai dit à mon patron que je devais me rendre à Naboo en voyage d'affaires alors que j'y allais plutôt en vacances. Je n'aurais probablement pas dû publier mes photos de vacances sur Insta-Hologram parce que mon patron les a vues. Quand je lui ai remis ma demande de remboursement de dépenses liée au travail, il a tout simplement ri et appelé le comptable. L'Empereur était très mécontent de mes actions. Ce n'était rien. Un simple moment d'égarement. Mais quelqu'un l'a filmé. C'était stupide, je l'avoue. Mais il est trop tard. Cette vidéo est dans le cyberespace pour toujours. Je ne danserai plus jamais la Macarena. Je vous présente maintenant C3PO, expert conseil en création d'identité numérique positive. Merci, Jenna. Il faut savoir que tout ce qui est publié en ligne le restera pour toujours. Nous avons donc le devoir de nous créer une identité positive en ligne et de faire attention au contenu que nous affichons sur les autres, car celui-ci contribue à façonner leur identité. Afin de créer une identité positive, surveillez votre empreinte numérique en faisant régulièrement une recherche sur Google avec votre nom. Apprenez à utiliser des paramètres de confidentialité sur les médias sociaux afin de préserver la confidentialité de certains renseignements sur vous et sur les autres. Supprimez tout contenu inapproprié que vous avez mis en ligne sur vous ou sur d'autres personnes. Si quelqu'un d'autre l'a mis, demandez-lui de le retirer. La plupart des médias sociaux ont des procédures pour le signalement de contenu inapproprié. Établissez des relations positives. Les liens que vous établissez en ligne seront assimilés à vous. Choisissez soigneusement vos amis. Partagez de l'information positive à votre sujet, comme les prix que vous gagnez ou les activités bénévoles que vous accomplissez. Mettez vos meilleures créations en ligne, comme des photos, des textes, des vidéos ou d'autres éléments qui font ressortir vos plus belles qualités. La création d'une identité positive en ligne peut témoigner de votre succès et mener à d'intéressantes perspectives d'avenir. Le contenu publié en ligne est visible en tout temps et par tout le monde. Qu'est-ce que les gens voient? Est-ce de l'information que vous souhaitez qu'ils voient? Est-ce de l'information que d'autres pourraient trouver inappropriée? Est-ce de l'information qui pourrait avoir une incidence sur votre vie aujourd'hui et à l'avenir? Que faites-vous pour créer une empreinte numérique positive? Internet est un monde vaste et ouvert, un lieu extraordinaire pour explorer, informer, partager et apprendre. Il ne faut surtout pas oublier de respecter, de protéger et d'éduquer. Sous-titrage Société Radio-Canada